Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter deux livres de tarot de Marcel Piccard. Le langage secret du tarot. Tarot. Voyons ça. Alors, pourquoi je voudrais te parler de Marcel Piccard ? En fait, précédemment, j'avais présenté le dictionnaire officiel du tarot divinatoire de Martine Gartier. Et dans ses remerciements, elle évoquait un certain monsieur Marcel Piccard. Et ça avait titillé mon attention, puisque j'avais deux livres de lui. Et pas des moindres, parce que ce sont des livres qui sont déjà assez anciens. Et donc, ils ont eu le temps de faire leur oeuvre. Et qui n'ont pas pris une ride. Donc, du coup, cette fois, je te vais les présenter tous les deux. Ils sont différents. Le langage secret du tarot se présente un petit peu comme un roman. Donc, c'est fluide. Tu peux le lire, en fait, comme première sensibilisation. En fait, c'est la rencontre de deux personnes qui, voilà, sont dans un bar. Il y a un docteur, dit le docteur, et le narrateur, qui est, en fait, on va dire, son élève. Et donc, c'est chapitre après chapitre, il y en a 22, clin d'oeil aux 22 arcades majeures. Et on voit, en fait, le narrateur qui découvre et apprend à utiliser les 22 arcades majeures du tarot. Donc, c'est un petit peu aussi comme un parcours initiatique. C'est très agréable, c'est bien écrit. Et je te lis d'abord le dos de couverture. Voici des tarots qui nous parlent de nous, ce que nous sommes, ce que nous ressentons, de ce que nous voulons. Ces 22 arcanes, aux couleurs et aux symboles, souvent mystérieux, dialoguent avec nous si nous prenons la peine de les consulter. Elles nous mettent en contact avec la face cachée de notre conscience, nous révèlent comment agir avec discernement. Elles nous font découvrir nos désirs, nos sentiments profonds, les directions que nous devons prendre. Surtout, elles nous dévoilent ce que nous savons déjà à notre insu. Voilà ce que les auteurs Sylvie Simon et Marcel Picard démontrent. Ils nous donnent également le moyen d'utiliser les arcades dans notre vie quotidienne pour opérer des choix justes, sans nous tromper dans l'interprétation d'un fait. Selon la question posée, leur sens peut être différent. Sous l'aspect imaginatif de son enseignement, deux personnages, un maître et son élève, échangent leur point de vue. Ce livre est un guide précieux qui nous éclaire à tous les carrefours de notre existence, développe nos intuitions et nous permet de voyager à l'intérieur de nous-mêmes. Pour vous initier à la divination du tarot, avec ce livre, vous sont offertes 20 de la majeure du tarot de Marseille, 85 francs. Et oui, parce que ce livre aux éditions Chou date de 1982. Ça n'ouvre un jeu ni pas. Donc, même si évidemment, dans le dos de couverture, c'est un peu alambiqué en disant que ça va nous donner le moyen d'utiliser les arcades dans notre vie quotidienne pour opérer des choix justes, etc. Pas vraiment, on reste sur quelque chose qui est romanesque. On n'est pas sur un manuel technique, un guide pratique d'utilisation. Donc ici, je vais quand même lire l'introduction. Il existe déjà de nombreux livres sur l'art d'interpréter les tarots et sur leur symbolique. Nous n'avons pas la prétention d'apporter ici d'éléments nouveaux à ce sujet ou d'améliorer ce qui existe déjà. Nous souhaitons simplement démontrer à chacun qu'il peut soulever un coin du voile et guider ainsi sa vie avec plus de sagesse, plus de compréhension des événements qui adviennent. Nous essaierons de faire comprendre que les tarots ne sont pas seulement un moyen de prédire l'avenir, mais une porte d'entrée dans l'inconscient collectif. Dont ils sont les archétypes. D'après Jung, selon toute apparence, les séries d'images du tarot seraient les rejetons des archétypes de la transformation. Ils développent en nous des possibilités de communication avec notre subconscient et réveillent des sensations perdues depuis longtemps chez l'homme, entraînés dans une civilisation matérialiste qui l'empêche d'être à l'écoute de son moi profond et de capter par intuition ce qui existe autour de lui, mais sur des plans différents. Donc voilà, et je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus sur ce livre que je conseille et qui se lit comme un roman. Alors que l'autre tarot, là on est sur, je vais dire, la théorie, la signification des 22 arcanes. Tout ça, c'est creusé. Et si tu débutes, ça peut être un point d'appui théorique. Il te donne à la fin du livre quelques exemples de tirages, mais tu ne vas pas aller très loin. Tu as besoin de pratiques, tu as besoin de te confronter à des tirages et tu as besoin aussi d'avoir des retours. Et donc souvent, c'est le génie de certains livres de tarot qui sont vraiment des guides pratiques, des livres plus récents parce que celui-là, il n'est pas tout jeune non plus. La première édition date de 1987. Moi j'ai une édition de 2011. Et malgré tout, je vais te lire le dos de la couverture, on va voir tout ça. Deviner notre avenir ne sert à rien si l'on n'apprend pas à mieux comprendre et vivre notre présent, ce présent où tout notre futur s'enracine. De tout temps, les arts divinatoires ont servi à dénouer les nœuds du temps, projections codifiées de nous-mêmes, ils permettent de nous repérer dans le labyrinthe de notre psychisme et les dédales de nos vies. Les 22 arcades majeures du tarot sont des images symboliques extrêmement riches de sens. Or chacun de nous peut lire ses cartes et maîtriser cet art, miroir de lettres. Dans ce livre devenu un classique, Marcel Picard nous enseigne comment déchiffrer ces images archétypiques, comment procéder au tirage, comment l'interpréter en faveur de l'action à mener. Avec cet ouvrage clair et précis, il nous donne la substantifique moelle de cet antique livre de sagesse. La substantifique moelle, c'est tout à fait ça. Alors si je commence déjà évidemment par quoi ? Par l'introduction ? Depuis ma première rencontre avec lui, le tarot, il ne m'a plus quitté. Véritable maître intérieur, il m'a entouré de conseils, encouragé, ses mises à l'épreuve m'ont affermi, sans épargner le trac ou la peur du trou noir, lorsqu'il fallait parler ou écrire en son nom. Car l'esprit du tarot existe bel et bien. Non seulement je l'ai rencontré, mais nos échanges ont été du plus haut intérêt de ce qui me concerne tout du moins. Et je puis affirmer, sans trahir sa véritable nature, que son intelligence est plus subtile qu'on ne le croit. et qu'il n'est pas si facile d'infléchir sa volonté ou de le faire obéir aux caprices de nos désirs. Car il est capable de déjouir en un tour de main tous nos systèmes de défense psychologique pour s'introduire chez nous comme un voleur. Une fois dans la place, il impose sa loi qui se résume en trois mots. Sincérité, joie, spontanéité. Si celle-ci n'est pas respectée, il nous quitte comme il est venu, le subtilissant au passage l'essentiel de notre bon sens, la menu-monnaie de l'enthousiasme et l'argenterie de l'intelligence. Ensuite, dans l'introduction aussi, ce que j'ai noté, ma foi, ce qu'ils disent aussi, et que je trouve sage, c'est que la subtilité des symboles des arcanes n'autorise en aucun cas l'affirmation de telle ou telle interprétation comme l'unique et authentique vérité. C'est sage de leur part. Nous ne faisons que des propositions de recherche, des invitations au voyage. D'autre part, la manipulation du tarot divinatoire est avant tout une question de convention. Le sens attribué à un arcane de valeur et d'efficacité que pour celui qui le lui confère. C'est important aussi. Les suggestions présentées dans la deuxième partie de cet ouvrage ne seront indispensables que pour le débutant qui les abandonnera très vite pour voler sur les ailes de son intuition personnelle. Et ça, je trouve ça merveilleux toujours quand des auteurs guident un débutant et puis le laissent voler de ses propres ailes, ne lui imposer rien et ne disent pas « c'est comme ça » et pas autrement. Donc, pour l'introduction, voilà ce qui m'a bien plu. Ensuite, la première partie, c'est tarot, livre d'images. Là, il va décrire visuellement ce qu'on voit sur les cartes. C'est l'interprétation des lames. Par exemple, dans les 22 arcanes, si je prends le battleur, il va te présenter le personnage, le déhangement du personnage, le costume, le chapeau, les couleurs du costume, les quatre zones de couleurs sur le buste du battleur, les pieds, les cheveux, la tête inclinée, la baguette, le rond jaune de la main droite, la table, le sac, le couteau et son fourreau, les dés, les pièces et les gobelets rouges, le vase et trois pièces jaunes, le sol. Donc c'est vraiment détaillé, la description. Si je prends la papesse, le personnage, la tiare, l'habit, le livre, le voile, les colonnes, le trône, le nombre. Et d'ailleurs, il reprend une citation de C.G. Jung, le nombre est un pur symbole, en raison à la fois de sa nature arithmétique et de son contenu. Donc il y a la définition du nombre et il y a aussi la définition du nom de l'arcane. Évidemment. Et tout ça pour les 22 arcanes majeures. Donc ça fait quand même le gros du bouquin. Et c'est vraiment détaillé. Et je trouve ça bien de s'appuyer simplement sur l'image. C'est pas fumant, ça part pas sur des théories dont on ne cerne pas forcément la justesse et le fondement. Alors que là, il s'appuie simplement sur ce que l'on voit. Et je le redis, c'est bien écrit. Alors après, il parle de l'architecture du tarot. Où, ma foi, l'étude détaillée de chaque arcane montre les nombreuses interactions des lames entre elles. Déjà, c'est ça qui est aussi important. C'est que on peut regarder chaque lame une par une, mais on sent en fait que la richesse du tarot, c'est cette dynamique, en fait, ces interactions qu'il y a de l'âme à l'âme, des associations et la symbolique qui en ressort. Donc, il parle de que le tarot est un chemin initiatique, un sentier de lumière, composé de 22 étapes que l'on peut imaginer comme le parcours du battleur, archétype de tout néophyte à la porte des mystères. L'expérience consistant à imaginer ce périple, le périple de ce jeune homme qui traverse des situations proposées par chaque arcane. qui représente un excellent exercice pour la compréhension du tarot dans sa globalité. Et nous ne doutons pas qu'il y ait autant d'histoires que de conteurs, mais des trésors cachés peuvent ainsi être mis à jour. Malgré une apparence décousue, le tarot est un tout homogène. son architecture invisible, abstraite, symbolique, ne se laisse aborder qu'à travers un certain nombre de clés. Les clés sont la géométrie, la numérologie, la cabale, pour ne citer que les plus importants, mais sans parler du sacré, des mythes, de l'alchimie qui concernent plus particulièrement la structure fluidique, etc. Après, là, on est dans l'architecture du tarot. C'est assez théorique, ça va assez profondément. Il parle de Platon, de Pythagore, etc. Il décrypte, en fait, les 22 arcanes en série de 11 cartes, d'abord. Ensuite, en série de 7 cartes, il présente l'arbre de vie de la cabale. Tout ça, c'est théorique. Après, il parle du tarot divinatoire. Et là, en fait, il va présenter à nouveau les 22 arcanes majeures, mais en présentant le sens général sous la forme de mots-clés, le sens social, encore des mots-clés, la santé, le pouvoir du battleur et les lieux. Et également, il y a d'un côté les aspects positifs, les qualités, l'atout du battleur et de l'autre côté les aspects négatifs, les défauts, les points faibles. Si je prends un et quelques exemples de le sens général du battleur, départ, potentialité, unité, habileté, jeunesse, gaieté. Le sens social, l'enfant, l'adolescent, le fils, le jeune père, l'amant. La santé, c'est la tête, le visage, la peau. Son pouvoir, il donne de l'aisance, de l'agilité et permet de commencer une action dans de bonnes conditions. Le lieu, les lieux publics, théâtre, opéra, grand magasin, centre-ville. L'aspect positif, il est favorable de se mettre à la case départ, gaieté, bonne humeur, entrain, vivacité d'esprit. Les aspects négatifs, il est défavorable de manipuler les éléments, l'inadaptation, turbulence, maladresse, dispersion, superficialité, mauvais départ. Donc voilà pour les 22 arcades majeures dans leur sens divinatoire. Déjà, on est déjà un petit peu plus dans le concret. Ensuite, il va parler du tarot pratique. Alors, ici, j'ai relevé, par exemple, il dit ceci, le néophyte qui se borne à lire des livres ou à écouter des causeries est à la porte du temple. Il se laisse séduire par des tours de passe-passe du battleur. Mais, il ne connaît pas la papesse et le vrai travail commence dans la confrontation avec soi-même lorsque toute théorie est abandonnée et que nous sommes seuls face au tarot. Tout à fait. face au tarot et à son mystère. Alors, dans le silence et la détente intérieure, les arcades nous parlent. Alors, dans ce tarot pratique, là, il présente qu'il faut aussi choisir son tarot. Donc, choisir le format, les coloris du jeu. Une certaine imprégnation aussi du jeu. voir comment on le sent quelque part. Il y a aussi une protection à faire autour de, voilà, comment l'envelopper, le protéger, le bichonner une fois qu'on l'a acheté. La consultation des arcades aussi parle de faire une petite toilette vibratoire, de se laver les mains. Voilà. d'imaginer aussi un cercle de protection magique. Donc, c'est une convention mentale, mais d'imaginer un cercle autour de soi, voilà, pour ne pas être perturbé dans la consultation. Il parle du brassage des cartes aussi, que je trouve pas mal. Il y a un petit élément que j'ai noté, que le brassage se réalise dans un mouvement horizontal, un tas venant sur l'autre et non vertical, comme pour des jeux de cartes ordinaires. Souvent, on voit, en fait, sur YouTube, des brassages qui se font à la verticale. Alors qu'effectivement, moi j'ai déjà vu, là, Marcel Plicale le parle, il y a une vidéo où Bruno Denis présente aussi ce brassage où on bat, on bouge, en fait, les épaules, les clavicules. et dans un mouvement horizontal. Et Marcel Picard précise que de ce mouvement, il y a une quantité d'effets secondaires du plus haut intérêt. Donc, je ne développe pas, mais il fait des petits schémas, des petites présentations toutes simples, mais que je ne trouve pas inutiles. Alors, il y a le passage à l'acte divinatoire où le brassage, je lis, le brassage terminé, ne posez pas immédiatement la question, mais conservez le paquet de cartes serrées entre vos mains un court instant. Maintenant, le tarot est avec vous. Un pont est établi entre vous et lui. Le courant passe, interrogez-le, il vous répondra très nettement. Et ensuite, évidemment, il y a la formulation de la question. Marcel Picard dit ceci. Les philosophes disent que la réponse est déjà dans la question. Et une interrogation précise amène toujours des solutions claires. La question doit donc être clairement formulée. Et ça aussi, je suis tout à fait d'accord, c'est très important. la formulation de la question. Ce n'est pas à négliger, surtout au début. Il a une petite dernière recommandation aussi pour le tarot pratique, c'est la détente. On ne dira jamais assez qu'une consultation, un tirage, une interprétation de qualité se font dans la joie et la bonne humeur. C'est tout moi. La bonne humeur, les amis. Alors ensuite, il donne quelques règles générales sur le tirage et il y en a une qui m'a frappé parce que voilà, chacun ses goûts mais c'est un petit peu ce que je ressens. Ça concerne les lames inversées. Alors, ne vous fâchez pas si vous utilisez déjà les cartes inversées, je le fais un petit peu, notamment avec des tirages de Marielle Frédéric Turpeau mais je vais quand même te lire ce qu'il écrit. L'écartement ancien attribue souvent des valeurs négatives aux arcanes inversées et ce système d'interprétation a fait ses preuves depuis longtemps. On ne se fâche pas. Et il s'avère toujours très efficace. Cependant, l'expérimentation des énergies du tarot a montré qu'une lame inversée provoque des effets nocifs sur la personne qui la manipule. pour cette raison, nous déconseillons l'utilisation de ce procédé divinatoire. Une carte inversée doit être remise à l'endroit. Alors après, il y a le choix des cartes dans un tirage. On ne doit jamais poser deux fois la même question. Ça aussi, c'est important. Au début, on a tendance à vouloir faire dire au tarot ce qu'on a envie d'entendre et donc on fait un tirage. On en fait un deuxième. On en fait un troisième. Ça peut être très pernicieux si on va vers cette voie-là. Après, il parle des arcanes occultes ou secrets. C'est-à-dire que les 22 arcanes ont un nombre. Et ce que je disais tout à l'heure, la dynamique du tarot, c'est l'association de l'âme entre elles et le petit plus, c'est le petit plus numérologique quand tu peux additionner deux lames entre elles et obtenir une troisième lame, donc un arcane occulte en l'occurrence. Donc, il parle de ça. Après, il présente des tirages, un tirage en croix avec des exemples, un tirage en pyramide avec des exemples, un tirage d'anniversaire en cercle, etc. etc. Et puis, pour terminer, en fait, j'ai pris aussi un petit élément qu'il indiquait en parlant de la coupe, un tirage de cartes. La réalité profonde de l'arcane remontera progressivement en vous et consolidera votre intuition. Le taureau, le taureau, le taureau. Il faut prendre le taureau par les cornes, évidemment, quand on débute. Bon, allez, je reprends. La réalité profonde de l'arcane remontera progressivement en vous et consolidera votre intuition. Le taureau aura alors accompli sa fonction, devenir un allié pour les grandes comme les petites circonstances de la vie. et puis voilà. Donc, ce bouquin dense, théorique, se prend aussi un petit peu comme je dirais un manuel refuge. ça se lit une fois, deux fois, trois fois, ça se pioche en fait quand tu dis tiens, j'ai envie de savoir un petit peu plus c'est qui l'étoile, c'est une femme nue dans l'attitude de génuflexion, tac, tac. tu peux puiser dedans pour ta culture personnelle déjà dans le tarot livre d'image après tu peux dans tes tirages aller puiser dans le tarot déminatoire où là tu as le sens général, le sens social, etc. des aspects positifs, négatifs. Tu peux mieux comprendre le tirage que tu as effectué. Et donc évidemment comme toujours dans les présentations de livres que je fais ce sont deux livres différents aux énergies différentes et je trouve qu'ils se complètent très bien. Et évidemment c'est des livres que je te conseille à avoir dans ton parcours de tarologie. Je te dis à bientôt pour d'autres présentations de livres. pour d'autres à bientôt pour d'autres Sous-titrage FR ?